Je suis designer et en fait mon métier consiste de plus en plus à installer des nouvelles logiques. J'ai toujours fait un pas de côté dans ma profession et moi je suis designer produit industriel mais je fais de plus en plus des choses qui n'ont pas trait à dessiner des objets mais plutôt justement à fédérer les gens autour de projets pour en fait que les projets puissent être plus participatifs par exemple donc je pense qu'on a ce rôle aujourd'hui aussi de donner des champs d'expérimentation pour pouvoir s'habituer à réfléchir autrement, à agir autrement. Par exemple je peux citer la rénovation d'une petite école à Tribedan où c'est une école qui devait fermer, le village n'avait pas les moyens en quelque sorte de payer la rénovation et grâce à un projet avec la Fondation de France et les nouveaux commanditaires on a non seulement rénové l'école mais on a surtout inscrit l'école comme un objet emblématique pour que les habitants aient foi dans leur énergie et aient l'envie à partir de ces premiers exemples de passer à d'autres projets pour faire évoluer le petit village et surtout pour agir ensemble. C'est pour ça que je défends en fait un design qui est singulier, qui est sur mesure en fait dans un contexte bien particulier. En fait on comprend qu'on a la capacité d'agir sur le monde et de rendre en fait notre rôle en tant que designer c'est surtout d'améliorer l'habitabilité du monde et donc une fois qu'on a compris qu'on avait ce pouvoir là, je crois qu'après on a plaisir en fait à l'utiliser parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de nous et voilà on se sent un peu moins démunis, on a envie de se lever le matin pour prendre part. J'aime bien en fait parrainer déjà des concours, je pense que c'est important pour les jeunes générations d'être encouragées, qu'on leur fasse un petit signe et surtout on est sur une thématique aussi précise. L'éco-conception est déjà enseignée depuis longtemps dans les écoles de design mais on a maintenant pour eux aussi de montrer que ça peut être appliqué et que et que ces applications sont donc c'est même plus l'idée de réfléchir c'est de passer à l'action et c'est un concours qui favorise justement le passage à l'action en prenant des thématiques différentes à chaque fois et en travaillant sur des secteurs bien précis donc je trouve que c'est très très important. J'aime bien en fait aussi cette idée que les concours permettent aux étudiants de donner leur vision du monde, d'essayer, de se rôder à cette idée d'affiner son approche et de l'affirmer haut et fort et d'être reconnu pour ça. Il y a plusieurs secteurs qui me sont assez chers, le jeu pour moi c'est quelque chose de fondamental parce que c'est expérimenter le monde, or aujourd'hui on a besoin d'essayer des choses, les petits en ont besoin mais nous aussi adultes donc je pense que c'est important d'avoir ces terrains d'expérimentation pour pouvoir se projeter parce qu'on est dans un monde où on a un peu peur d'évoluer, on a un peu peur de se projeter dans le futur. Le jeu aussi c'est un endroit où on va mettre en équilibre ce qui est du contrôle et ce qui est de la liberté et aujourd'hui on a aussi besoin d'expérimenter ça de plus en plus parce que je pense qu'on est en train, une société qui est en train de se refermer un petit peu sur elle-même et donc il faut redonner des bouffées de liberté et c'est possible à travers le jeu. Le sport est aussi très important mais là c'est surtout l'idée que c'est un secteur qui est très dynamique et qui est capable aussi de soutenir beaucoup d'innovations. Et enfin le bricolage pour moi c'est quelque chose de très important parce que quand on bricole à la maison on prend soin et on est dans une société où on a besoin de prendre soin, prendre soin de son habitat, prendre soin de sa famille et c'est quelque chose d'essentiel aussi de pouvoir s'approprier les choses, d'échanger. Parce que l'idée c'est d'arrêter de prendre les choses clé en main, c'est retrouver un ancrage personnel ce qui va nous permettre peut-être d'acheter moins, ça c'est déjà super important, mais aussi à acheter différemment. Alors je leur conseillerais d'être plutôt pragmatique, on n'est pas dans un concours où il faut se projeter, où il faut inventer, mais non c'est vraiment l'idée d'analyser bien le contexte, d'analyser bien et de trouver une idée qui ne va pas être une micro-évolution, mais qui peut être justement plus un pas de côté, mais qui va d'un seul coup devenir quelque chose d'évident et facilement implémentable parce que c'est l'occasion. Ne pas oublier de prendre plaisir à faire le projet parce que ce plaisir il va se communiquer à travers l'objet ou le projet ou le système parce qu'on ne sait pas trop ce qui va être généré à travers ce concours et si on prend du plaisir en tant que designer, la personne qui va en fait utiliser le projet va aussi gagner du plaisir, donc ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. C'est rare les concours où on peut concrétiser les projets, donc être pragmatique c'est aussi quelque part se donner la chance d'aller plus loin que faire juste un projet, mais c'est pouvoir pour une fois travailler avec des interlocuteurs et avoir en fait toutes les étapes constitutives de la création et c'est pouvoir après valider avec l'usage, si ça fonctionne ou pas, donc c'est quelque chose de très important quand on est jeune designer, de travailler sur des choses concrètes et réalisées. J'ai envie surtout d'être émerveillée parce que d'avoir des coups de cœur et c'est ça qu'on attend dans un jury. J'ai toujours beaucoup de curiosité pour regarder ce qui se passe dans la tête des jeunes gens d'aujourd'hui. J'aime bien aussi trouver de la singularité, c'est-à-dire trouver des choses qui sont complètement inattendues et mettre en valeur ces démarches qui sont atypiques. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada